pas lèvres les bureaux et j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour le débrief de la cinquième étape du tour de france édition 2022 l'étape phare de ce début de tour de france l'épreuve paris roubaix sur le tour de france allez on découvre tout de suite le programme que je vous ai préparé en premier nous verrons le profil de cette étape en deuxième l'analyse qui englobe notre point historique il y aura deux points même historique aujourd'hui exceptionnellement pour pour le retour des pavés sur le tour de france puis le résumé et les différents enseignements dans les différents classements allez c'est parti les amis perdons pas de temps le profil de cette étape c'est un mini paris roubaix bon c'est moins long qu'un paris roubaix on part de lille et on arrive à aramberg porte du haineau 157 km pas de difficultés classées au grand prix de la montagne mais des difficultés pavés oui pas moins de 11 secteurs pavés qui fait un total de 19,4 km avec dans les 75 derniers kilomètres il y aura un sprint intermédiaire mais c'est au tout début de l'étape donc il n'est pas très intermédiaire non plus et à noter que ce ne sont pas les plus gros secteurs qu'on a dans paris roubaix les plus difficiles même si ils seront très compliqués surtout les derniers on va y aller crescendo alors le double point historique pourquoi je vais mettre deux points je met un premier point par rapport à la dernière venue du tour à aramberg et puis à la dernière épreuve pavée sur les routes du tour de france premier point historique c'est parti le premier point c'est la dernière arrivée du tour de france à aramberg c'était en 2014 il s'agissait déjà de la cinquième étape avec la victoire à l'époque de l'arseboum c'était le tournant de cette édition 2014 on s'en rappelle marqué par de nombreuses chutes et abandons notamment celle du vainqueur sur temps christopher froum qui est aujourd'hui sur la route du tour de france et puis aussi avec l'extraordinaire performance de vishenzo nibali qui matraquait véritablement le tour de france le deuxième point historique c'est pour marquer le retour des pavés de du nord dans de sur le tour de france c'était en 2018 la dernière fois entre arras et roubaix avec la victoire on s'en rappelle de john de gang copp devant le maillot jaune de l'époque greg van avert mart et puis il y avait eu le terrible abandon de richie porte à cette époque alors découvrons tout de suite la petite analyse que je vous ai préparé avant de passer à une réelle analyse je vais vous donner quelques petites indications d'avant course qui seront très importants à tenir compte c'est un peloton renouvelé qui ne connaît pas beaucoup les pavés du nord ce 45% des courants engagés sont novices sur les pavés du nord même s'il ya des spécialistes comme dylan van baal récent vainqueur de deux classiques au printemps ou peter sagan ou encore vous de van d'art et et notre ami mathieu van der poel alors il faut savoir que aujourd'hui le classement général va être important pour le placement des voitures oui car ce genre de course emmène souvent à des incidents mécaniques à des chutes et il va falloir que les techniciens soient directement sur place donc quand on n'est pas très bien placé à l'image d'ag2r où on a une voiture passé 21e et 42e pour veno connor ça n'a pas été tip top et on l'a vu d'ailleurs sur cette étape c'est pour ça que les équipes ont décidé de mettre des techniciens à chaque point décisif du parcours surtout à la sortie des secteurs alors on démarre tout de suite l'analyse de façon chronologique on va avoir beaucoup de corps qui vont essayer de s'initier dans l'échappée car ils pensent qu'ils ne pourront pas rentrer dans les délais où ça va être compliqué c'est pas eux qui vont réellement créer l'échappée c'est plus des coureurs qui veulent vraiment la gagner et qui croient encore une fois à l'image du maillot à poids magnus kanielsen on se dit mais il est timbré celui-ci il est timbré il n'y a pas de difficulté à moi qu'il n'ait pas fait gaffe qu'il a mal dit le livre de route mais non il nous l'a dit après c'était pour un rôle d'équipier c'est un homme à tout faire et puis on va pas se dire qu'il n'a pas potentiellement voulu gagner l'étape vont fatiguer donc c'est normal qu'il a lâché à la fin d'ailleurs pour la petite stat il faut le noter il a passé avant cette étape 393 km d'échappée 69% du parcours avant cette étape donc on peut en rajouter maintenant on est à plus de 500 km voilà alors l'étape commence le peloton est très excité le peloton ne laissera pas les échappées vraiment filer même si on voit que l'échappée va prendre plus en plus de temps on va monter facilement 3 à 4 minutes ça va tendance à avoir à régresser puis à remonter l'équipe de cette échappée l'équipe phare c'est l'équipe education first enfin l'ancienne équipe education first qui veulent qui veut vraiment la victoire d'étape et pourquoi pas le maillot jaune avec nelson paulès une des révélations on va dire ça comme ça de l'année après derrière la poursuite va s'enclencher avec par exemple l'équipe alpessine d'eckoning ou mathieu van der pool avait visé cette étape par exemple mais sans vraiment pouvoir régler l'échappée alors on va arriver à la au moment des secteurs pavés c'est là que ça va vraiment s'enflammer où l'étape va devenir extrêmement intéressante et il ya beaucoup de choses à se dire là dessus tout d'abord on va parler des des malheurs de la jumbo visma voilà alors ça a très très mal démarré avec la chute du maillot jaune de voûte van harte qui va après s'empaler sur une voiture je ne suis pas je dirais pas qu'il n'y aurait pas une pénalité pourquoi pas après s'être mis dans les voitures pour pouvoir rentrer on verra est ce que les commissaires décident c'était à ses limites on l'a vu à la colère des 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 commissaires après primoz roglitch lui qui avait tout fait parfaitement va shooter mais pas dans les secteurs pavés alors que c'est là qu'on craignait l'équipe va se désorganiser qu'est ce qu'on fait vingue garde et rétrograde à l'arrière qu'est ce qu'on fait est ce qu'on met tout pour un leader est ce qu'on divise nos forces par deux pour essayer de faire entrer les deux pokers roglitch et vingue garde c'est ce qu'on a fait ça n'a pas très bien marché au mieux de mettre tout sur un et puis franchement heureusement plus sport que de mal et eu un peu de chance sur la fin voilà primoz roglitch ça sert à rien de lui laisser des équipiers manière il a presque perdu le tour de france ou presque quoi qu'il y ait des étapes de montagne on ne sait jamais voilà et puis en plus on a vu voûte van harte vraiment être affolé est ce que j'attends vingue garde est ce que je joue ma carte personnelle enfin ça a été une catastrophe complète le changement de vélo je prends ton vélo non je vais reprendre l'autre c'est trop grand enfin on a perdu du temps et on a été dans la panique et je pense que ça a fait défaut à cette équipe et que ça aurait pu même coûter beaucoup plus cher heureusement voilà d'ailleurs parce que c'est essayé on l'a dit qu'on écoute france télévision et marion rousse par exemple qui disait ça aurait été beaucoup plus grave si on aurait pu perdre 5 minutes pour au glitch même si on a déjà beaucoup perdu voilà parce que ça roulait très vite d'ailleurs un graphique va s'afficher on a roulé à plus de 49 km heure sur cette étape comme on le voit sur le graphique que je vous indique voilà donc c'est vraiment une étape où on n'a pas vu le temps passé réellement d'ailleurs voilà après cette mauvaise stratégie voûte van harte lui qui avait qui n'en pouvait plus est quand même revenu aider ses équipiers pour pouvoir essayer de perdre le moins de temps possible alors qu'il avait laissé christophe laporte se débrouiller pour amener l'équipe mais voilà il a fait son son rôle d'équipier je teins à le féliciter parce qu'on a eu quand même du grand voûte van harte et heureusement qu'il était là pour limiter la casse même pour en fait tous les favoris ou presque ils ont pu ce que ça me permet de faire le parallèle quand il ya une jonction entre deux groupes de favoris ineos ou d'autres équipes n'ont plus voulu rouler et ont laissé jumbo visma faire le boulot alors il va falloir se dire que c'est vrai qu'ils ont laissé filer tadeï pocacar et quand ils n'ont plus envie de venir ils ont perdu confiance alors qu'ils n'étaient pas loin on l'a vu à la sortie des secteurs pavé il y avait quoi aller une centaine de mètres même pas et on l'a laissé filer mais je trouve que c'est peu cher pays pour tadeï pocacar qui aurait pu gagner beaucoup plus de temps c'est beaucoup d'énergie perdu pour rien pour à peine 10 12 secondes de gagner en plus on a écrémé ses équipiers on les a fatigués je pense quoi que j'aurais fait autant d'efforts je m'aurais pas embêté avec ça là dessus voilà alors pour moi les grands gagnants de la journée je vais les cités ce sont qu'on n'ont pas non plus forcés comme j'ai dit puisqu'on a laissé faire jumbo faire le boulot c'est des coureurs comme romain bardet comme david godu thibaut pinot warren barrien nero kintada et jacob full sang on l'entend pas mais il est là on il est à une vingt ans voilà et puis je dis ces coureurs là parce que d'autres comme les équipes inéos où ils ont été réellement en difficulté on l'a vu ou aussi pareil pour des coureurs comme rigoberto uran où ça a été difficile et puis à les grands perdants du coup primos roglici et o'connor alors par contre ce qui a été étonnant aujourd'hui c'est qu'on ne retrouve pas les coureurs favoris de cette étape joueur petter saïanne mathieu van der poel van d'art a fait son rôle d'équipier mais on retrouve surtout les favoris du général c'est quand même extraordinaire quand on voit des coureurs affûté normalement c'est pas ils sont pas c'est pas ces gens là qui résistent sur les pavés ben bien sûr là ils nous ont flatté pour le pour le spectacle en tous les cas voilà il faudrait rappeler qu'on dit ce sont les coureurs du général car les favoris à la victoire en temps normal sur des classiques comme paris roubaix là était plus dans un équipe un rôle de l'équipier aussi il faut le préciser donc ils n'allaient peut-être pas forcément joué leur carte personnelle le top 10 de cette étape du tour de france de cette étape pavé allez il est flatteur ce top 10 puisqu'on ne retrouvera pas forcément des spécialistes des courses de pavés victoire de simon clark devant van der hoorn et edwald boissonhagen le premier favori à la victoire finale s'appelle tonnage pour quatre chars septième à 51 secondes et puis on retrouve quelques sprinteurs comme jasper philipson et fabio jacobson huit et neuvième les différents porteurs de maillot van d'art sera en jaune mademus corneson toujours maillot à poids puisque de toute façon il n'y avait pas de deux points distribués au grand prix de la montagne van d'art envers c'est fabio jacobson qui le portera par procuration est à des poquets chars en blanc la meilleure équipe devient la team inéos grenadier magmus corneson avec le dossard rouge de la combattivité en targaz les enseignements de cette étape pavé au classement général van d'art garde son maillot jaune alors qu'il n'y croyait plus et que nous non plus on n'avait pas vu venir pendant l'étape et oui c'est au fait le fait d'avoir accéléré pour limiter la casse il est devant ce nelson paulès à 13 secondes qui peut jouer la surprise cette année le premier des grands favoris tadej pocacar quatrième à 19 secondes et puis après on va retrouver les favoris à la septième place jeunesse viguegorde à 40 secondes septième et puis un triptyque britannique a donné par à damiette suivi de tom pitcock et de garen thomas déjà à plus de de 40 secondes voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de likes abonnez vous et commenter la vidéo et je vous dis qu'échelle palais à la prochaine salue